Alors, bonjour à tous, j'aurai de vous retrouver, chers amis, bon début de semaine. C'est lundi le 26 avril 2021, 6h28, heure du Québec. J'espère que ça va bien pour vous. En tout cas, que ça aille bien ou non, j'espère que vous êtes en équilibre, rationnel, la tête froide, parce que si vous êtes excité avec ce qui se passe en ce moment, si ça vous fait sombrer dans l'angoisse, la désespérance et les théories du complot, attendez la suite des événements. Moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, on est dans un changement de cycle cosmique, astral, historique. Je ne sais pas comment vous allez passer à travers. Si un petit virus, une petite pandémie vient vous mettre dans tous vos états, puis vous êtes incapable de prendre l'événement, puis vous pensez que c'est absolument un coup monté, parce qu'il ne peut pas juste y avoir une pandémie, puis un virus. Non, ce n'est pas possible, parce que nous autres, on a été élevés dans la ouate, puis on était convaincus que la vie était si facile, puis qu'il n'y aurait jamais d'obstacles dans nos vies, sauf pour les autres. Bien, détrompez-vous, puis réveillez-vous, puis prenez de la maturation, puis grandissez. La vie, ce n'est pas facile, puis il y a des imprévus, puis il y a des cycles, puis il y a des épreuves qui t'attendent encore pire que ça. Imagine-toi si ça, ça te fait sombrer dans la folie, puis le délire, puis de penser que c'est un coup monté, que tout le monde est dans le coup, puis que tout ce que tu vois, c'est une fumisterie organisée de toute pièce. Wow! Qu'est-ce que tu aurais fait dans le temps de Moïse, quand il a ouvert les eaux pour l'espèce? Le peuple juif, mon Dieu! Wow! J'aurais aimé ça voir ta réaction dans ce temps-là, quand Jésus a réveillé les morts, puis les a ramenés à la vie, sans jamais de témoins. D'ailleurs, tout ça, c'est écrit, puis c'est juste rapporté par toujours les mêmes personnes. Tu vois ça dans aucun autre manuscrit, ou civil, ou quoi que ce soit. Puis tu y crois encore, que ça ne te dérange pas qu'on ait transformé les eaux en vins, puis que l'autre ait ouvert les océans pour laisser passer. Puis qu'ils soient allés sur le Mont Sinaï, rencontrer Dieu, sous la forme d'un buisson ardent, puis qu'il aurait descendu avec les deux tablettes de dix commandements pour bien nous contrôler, globalement. Donc, je vais te dire une chose, si tu cherches un gouvernement mondial, ne va pas plus loin qu'au Vatican. Oublie les Rockefeller, puis les Rothschilds, eux autres, ils n'en ont pas de dix commandements à te donner, puis ils n'en ont pas de récits du Mont Sinaï, puis ils n'en ont pas ressuscité des morts, puis ils n'ont pas changé l'eau. Ils n'ont pas pris en vain, puis ils n'ont pas pris un poulant d'eau qui n'avait aucun poisson pour en faire une pêche miraculeuse, comprends-tu? Donc, c'est important pour nous autres d'être rationnels. Les religions, moi, je n'ai rien contre ça, que tu y adhères ou non, mais les religions sont un outil qui a été mis à la disposition de ces dirigeants pour nous contrôler. Mais si ça peut te faire du bien individuellement, pour te mettre une raison d'être ou un but, tant mieux. Je n'ai rien contre ça, mais il faut que ça reste personnel. Comprends-tu? Mais il ne faut pas que ça vienne te déranger dans un équilibre de rationalité non plus. Il ne faut pas que tu songes dans le délire à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, puis penser qu'il y a toujours un coup monté quelque part. Je vais te dire une chose, le plus gros coup monté jusqu'à présent, bien, c'est le coup monté qui a commencé avec Moïse sur le mont Sinaï, avec ses deux tablettes des dix commandements. Capiche! Donc, calmons-nous le pompon, comme disent les jeunes, parce qu'il y en a des événements qui nous attendent. Je vais te dire une chose, là, tu vas capoter, puis tu vas capoter fort. Alors, ceci étant dit, il y a quand même, que tu veuilles vivre dans un univers parallèle ou non, il y a des réalités qui font qu'il faut peut-être faire ton épicerie, puis tu vas voir le coût de la vie augmenter très bientôt. Il va falloir que peut-être tu trouves une nouvelle job, parce que non seulement la pandémie est venue en enlever beaucoup, mais les transformations technologiques vont venir finir le reste. Autant pour l'école bleue, les travailleurs d'usine, que pour l'école blanc maintenant, l'intelligence artificielle, tu es en train de saper beaucoup d'emplois, de vieux emplois qui ont l'air des emplois de technologie, mais avec l'intelligence artificielle qui ne sont plus vraiment nécessaires pour les entreprises, qui payent des programmeurs, des analystes et toutes sortes d'autres cols blancs à 100 000 et plus par année. Eux autres aussi sont touchés par des réformes technologiques. Puis tu as plein d'autres défis qui t'attendent. Si tu n'es pas capable de gérer juste des petites affaires comme une pandémie, puis là, tu fonds dans la folie, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Parce qu'il faut que tu navigues toi-même devant toutes ces complications que la vie va t'amener. Il n'y a pas un politicien qui va venir te prendre par la main, ils ne te connaissent même pas. Eux autres sont là juste, puis ils ont besoin de toi juste pour une photo de famille en pleine campagne électorale pour le marketing. Après ça, tu n'existes plus, là. Donc, tous les événements, puis les étapes, puis les obstacles dans la vie, c'est toi qui traverses tout seul avec ceux qui sont autour de toi, puis les outils que tu te seras donné. Parce que tu peux bien délirer, vivre dans un monde parallèle, que tu vives dans un monde parallèle ou non, tu es comme la majorité silencieuse puis la masse, tu as des obligations. Il n'y a personne qui vient te nourrir, toi-là, même si tu penses qu'un tel est un sauveur puis l'autre tel est un sauveur, ils ne sont pas là pour t'accompagner, pour payer la facture quand tu vas faire ton épicerie, quand tu vas t'acheter une voiture, quand tu payes l'essence, quand tu t'achètes des meubles, quand tu t'achètes des vêtements pour tes enfants, quand tu payes l'inscription à l'école pour tes enfants, puis quand tu payes à la fin de l'année ton rapport d'impôt qui est fait, puis que tu payes tes impôts puis tes taxes comme c'est de la saison maintenant. La chasse est ouverte, c'est la saison de la chasse du contribuable. C'est là où le système montre ses trophées puis vient t'achever, comme toi quand tu vas à la chasse au chevreuil. C'est une fois par année, une saison, là c'est la saison du contribuable, de la chasse au contribuable. Là, on te cherche puis là, on veut t'avoir puis on veut ton bien. Puis la plupart d'entre nous, la majorité silencieuse, on n'a pas grand système de défense contre ça. On est un peu comme le pauvre chevreuil ou l'orignal qui se fait piéger par le chasseur, qui l'appelle comme en prétendant être une femelle en rute. Puis là, tu as le gros orignal bébête qui arrive en pleine... Il est prêt pour l'action, lui-là, mais il se rend compte qu'il s'est fait avoir, c'est un chasseur qui l'attend. Le gouvernement est comme ça en ce moment, partout. En tout cas, ici, c'est la saison. Il y a une saison de la chasse au contribuable partout. Ça, c'est le cadeau qui te réserve, tes amis politiciens, ceux en qui t'as mis tout ton dévolu, puis tu penses qu'ils sont tes sauveurs. Il n'y en a pas un qui est là pour toi. Donc, tu vas avoir à faire face à plein de choses dans la vie. Si t'es pas équipé pour ça, ce que tu vas faire? Puis c'est pour ça que t'en vois tellement sur les réseaux sociaux. Ils sont en lambeaux. Avec une pandémie, puis le masque, puis les petites contraintes, ils sont plus capables. Là, c'est une dictature. C'est les Rothschilds, les Rockefellers, c'est Bill Gates, c'est le PAP. Wow! Hé, ce qui t'attend, là, c'est pas... C'est pas une sneaker, comme dirait l'autre. Ton petit univers qui était confortable, là, des 30, 40, 50 dernières années, qu'on s'était donné au détriment des autres dans d'autres pays qu'on a exploités. D'ailleurs, ça me fait bien rire quand t'entends... T'entendais certains politiciens dire « Comment ça se fait qu'on ne protège pas nos frontières, puis on s'en va dans d'autres pays pour protéger les frontières des autres pays? » Non! C'est quoi cette rhétorique-là? C'est pas ça du tout. La réalité, c'est que t'es rentré dans un pays illégalement pour l'envahir illégalement avec des avions. Avec des chars d'assaut, avec des missiles, c'est toi qui es allé envahir. Tu t'en vas pas protéger leurs frontières, tu t'en vas chercher leur intérêt. OK? Puis tu t'es imposé, puis t'es rentré illégalement. Donc, t'as tout ce troupeau-là, souvent de l'extrême droite, qui dit « Ils rentrent chez nous illégalement, les pauvres misérables du monde qu'on est allés exploiter, puis qu'on a laissés dans la misère. » Vois-tu comment c'est complètement... Le monde va tout à l'envers. Comprends-tu? Vous autres, on est rentrés illégalement chez eux avec la force. Avec nos gros sabots, puis notre richesse, puis nos bombes, puis nos missiles. On s'en va pas protéger leurs frontières, on s'en va leur voler leur richesse, puis leur laisser un gouvernement qui va être un gouvernement de marionnettes. comprends-tu? Ça me fait rire. On s'en va protéger. Ça, on va pas protéger les frontières des autres. Ils sont allés les envahir. C'est ça, les vrais envahisseurs. C'est ceux qui arrivent avec leurs gros sabots qui rentrent illégalement dans ton pays. Les gens qu'on veut interdire de rentrer, c'est des gens qui sont dans la misère. On devrait leur ouvrir nos portes pour les accueillir. Vois-tu le concept, toi, là? C'est complètement toujours à l'envers et farfelu. Mais c'est comme ça qu'on est programmé. On est allés protéger les frontières des autres, mais on n'est pas capables de protéger nos... C'est pas allés protéger les frontières des autres, t'es allé les envahir. Puis, as-tu vu le dégât que t'as laissé? En allant les envahir? Oh, on n'est pas capables de protéger nos frontières. Bien, tes frontières sont protégées partout. Je sais pas de quoi ils parlent, ces gens-là. Il y a des postes frontaliers, il y a des gardons, puis ils te le montrent à tous les jours, les réseaux de télé nationale, la quantité de gens qui se pointent, puis la quantité de gens qui sont arrêtés illégalement, puis la quantité de gens qui sont retournés. C'est pas ça qu'ils s'en vont faire ailleurs, là. Ça va pas protéger les frontières des autres pays pour les empêcher d'être envahis. Puis, penses-tu vraiment qu'un pays qui est dans la misère, comme ceux qu'on est allé envahir, parce que souvent, ils ont des richesses naturelles incroyables, penses-tu que ces pays-là ont des line-up de gens qui sont dans la misère ailleurs, qui veulent aller dans un autre pays où il y a une misère extrême qui existe? C'est complètement n'importe quoi. Mais c'est comme ça, souvent. On se fait mener en bateau, on se fait mettre des concepts dans la tête qui n'ont pas d'allure. Puis ça, c'en est un, vraiment, qui vient des républicains, puis des conservateurs, puis habituellement des nationalistes un peu misérables, hein? Parce qu'ils sont dans... Ils ont un État misérable. Puis ils sont faciles à programmer, ces gens-là. On va protéger les frontières de... Depuis quand on est allé protéger les frontières de qui que ce soit? On n'en a rien à cirer. Puis d'ailleurs, moi, je ne vois pas de line-up de gens qui veulent aller vivre dans ces pays où on est allé envahir. Tout ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé déstabiliser un gouvernement qui était là pour mettre un gouvernement fantoche puis prendre leurs ressources naturelles ou autre richesse que ce soit. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont tué des postes frontaliers, tu penses, toi-là, pour empêcher des immigrants de d'autres pays voisins de venir envahir ce pauvre pays-là? Oh, c'est sur ces principes-là qu'ils sont partis les envahir puis en guerre. Oh, c'est parce qu'on va aller protéger les pauvres frontières de l'Irak. Ha! 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 C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Donc, c'est ça qu'on met dans la tête du monde. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de raconter n'importe quoi. On peut se raconter toutes sortes d'histoires. Tu peux même raconter toutes sortes d'histoires puis te réconforter dans... je ne sais pas, dans tes... dans tes croyances, là, mais... Puisqu'à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Tu peux vivre dans un monde alternatif, dans un univers parallèle, hein, puisqu'on a tout à faire face à une réalité. Tout. Puis d'ailleurs, tu le vois, c'est pas compliqué. Si t'essayeras de rentrer aux États-Unis, toi, là, fais une demande d'immigration, tu vas voir que c'est pas mal compliqué. Je vais dire une chose, ça, c'est des frontières qui sont protégées. Même chose au Canada. Même chose en France. OK? Puis quand ces pauvres-là rentrent chez nous illégalement, ils ne sont pas rentrés avec des chars d'assaut, des avions, puis des bombes. Ils sont juste rentrés misérables avec un petit sac dans lequel il n'y a pas grand-chose. Puis ils sont dans un état lamentable. Je ne sais pas, là, mais entre un envahisseur avec une armée, puis des bombes, puis des tanks, puis des porte-avions, puis tout ce que tu veux, comparativement à une pauvre famille, ou une pauvre femme ou un pauvre homme qui arrive d'un pays où c'est invivable avec un petit baluchon bien vide, là. Je ne le sais pas. Mais je pense que ce n'est pas la même action. Wow! Je voulais vous parler de l'Antarctique, mais là, je commence la semaine avec un petit peu de moralité, si on veut, parce qu'on dirait qu'on a perdu la moralité ou on associe la moralité juste à un certain groupe, tu sais, qui pensent qu'ils ont le monopole de la moralité, autant à gauche puis à droite. Souvent, c'est plutôt à droite qu'on prétend avoir la moralité, la droite conservatrice républicaine, chrétienne. Pardon. Wow! C'est parce que toi, tu as le concept de ça dans la tête puis dès qu'on a un concept puis on a une croyance, on pense que c'est la vérité absolue. Non. Ta vérité, c'est ta vérité puis ton univers puis ta foi, c'est ta foi. Regarde ça personnel. Mais il y a un sens commun qui existe chez tout être humain puis tu le vois quand tu voyages. Le monde est foncièrement bon puis généreux puis accueillant. C'est comme ça qu'on doit être. C'est ça le modèle qui fait qu'on existe encore. Imagine si tout le monde, une chance c'est juste des groupes minoritaires, mais imagine si tout le monde de A à Z avait cette attitude puis ce fonctionnement que des groupes d'extrême à gauche ou à droite, mais surtout ceux de droite, ont. Ça fait longtemps que l'humanité serait disparue. Tu ne peux pas vivre avec une mentalité comme ça d'imposer puis de vouloir dominer parce que toi tu penses que wow, on a la moralité. Donc, on est tous au même, même niveau. Nous autres, le troupeau de moutons. Que tu sois être d'extrême gauche ou d'extrême droite ou dans le centre ou la majorité silencieuse, on est le même monde. On n'a pas trop de pouvoir sur l'ensemble global du fonctionnement et des décisions. Ce n'est pas important de toute façon parce que même si on était là, on agirait pareil. Nous autres, sur quoi on peut avoir une influence, c'est ça? Notre vie, notre personne puis notre petit environnement, notre famille, nos voisins, notre communauté. Te vois-tu en train de vivre, toi, comme les extrémistes veulent que tu vives que ce soit à gauche mais surtout à droite? Ce serait infernal. Ce ne serait pas vivable. une chance qu'on n'est pas comme ça, la majorité n'est pas comme ça puis ça ne peut pas être comme ça. Et c'est le rôle des gouvernements puis des politiciens de nous donner des sociétés le plus possible, qui s'entendent sur des principes de base, de respect, le respect des lois, le respect des règles. Imagine s'il n'y a personne qui respecte le feu rouge ou l'arrêt ou le stop. Te vois-tu juste ça, deux petites choses comme ça dans quel bordel tu vivrais? Puis ce serait un cafarname. Ce serait un cafarname. donc les politiciens et les gouvernements se sont donnés des rôles plus importants qu'ils le sont dans la réalité parce qu'il y a une guerre du pouvoir. C'est ça la politique. La politique, c'est comme la religion, ça ne mène à rien, surtout si tu mets ton absolu là-dedans pour un résultat global. 5 000 ans, disons, de judaïsme, christianisme, islam, ont démontré que ça a un bénéfice seulement au niveau individuel si tu gardes ça pour toi puis que tu l'utilises comme un outil parce que tu n'as pas trouvé d'autres outils pour te rendre jusqu'au dernier dernier port de ta vie. C'est bien correct. Mais si tu prends la religion puis tu essaies de l'appliquer comme une solution miracle globale, les 5 000 ans de ces grands mouvements-là te démontrent leur échec lamentable, 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 tu ne peux pas avoir un échec plus lamentable que ça. Même chose pour la politique. Si tu mets ton absolu là-dedans en pensant que c'est la baguette magique pour régler tous les problèmes du monde, là aussi, tu vas être bien déçu, mon ami. Puis les bilans sont atrocement misérables et médiocres parce que ce n'est pas le rôle. Mais les politiciens se sont donné ce rôle-là parce qu'ils voient que c'est comme ça qu'ils peuvent nous diviser puis arriver au pouvoir puis profiter pour eux autres parce que c'est des petits êtres médiocres, profiter de petits avantages. Oh, j'ai une petite enveloppe, un petit cadeau, je peux nommer ma soeur, mon frère. Tu sais, c'est vraiment minable. Mais globalement, une chance qu'il y a des structures, puis ça, c'est dans l'état naturel des choses puis de l'être humain, qui fait qu'on a des gouvernements puis des structures pour comprendre qu'il faut vivre avec des règlements puis des lois pour contenir le monde. imagine si tu laissais les groupes d'extrême droite sans aucune contrainte. On va dire une chose, on ne serait plus là. Ce ne serait pas vivant. Donc, tu as besoin de contraintes, c'est certain. Puis le gouvernement, c'est la meilleure structure, plus fort qu'une religion, pour t'amener des contraintes obligatoires pour tous. de lois, de règlements, d'obligations de ceci, d'obligations de cela pour qu'on puisse vivre en harmonie le plus possible et non pas dans une loi de la jungle. Donc, c'est ça le rôle d'un gouvernement. Puis le politicien devrait, mais à cause de la nature humaine, on n'est pas là, on est à autre chose. Puis j'imagine que nous autres, si on est à la place de ce monde-là une fois élu, on voudrait profiter du système aussi. C'est dans la nature humaine. On ne serait pas meilleurs. C'est sûr et certain. Mais le rôle du gouvernement, c'est de te mettre des balises pour t'occuper des plus malades, des plus misérables, des plus pauvres dans des pays, on espère que c'est comme ça pour tout le monde. Une sécurité pour que tu puisses vivre en vous. Quand tu vas te coucher la nuit, tu te réveilles le lendemain matin tout en une pièce. Tu comprends? Puis que tu puisses aller vaquer à tes obligations puis t'es en allé puis sortir dans la rue sans penser que tu vas te faire attaquer par un, par l'autre, dévaliser par un, par l'autre ou kidnapper par un ou par l'autre. Il me semble, c'est juste le gros bon sens. Puis c'est important puis c'est notre rôle et notre responsabilité de faire tomber la température parce que la température a été amenée à un niveau plus élevé que l'ébullition par certaines administrations gouvernementales de nos pays blancs, cocassiens qui aiment ça jouer avec la flamme de la haine pour régner parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. C'est des vieux dinosaures avec des plans archaïques qui plaisent à personne sauf ça vient nous chercher si on a peur de disparaître ou d'être envahis. Donc, ces gens-là viennent alimenter les flammes et les braises de la haine pour essayer de se faire un chemin jusqu'au pouvoir. Puis ça marche dans certains cas. Ça a marché aux États-Unis pendant quatre ans. Espérons que ça ne marchera pas chez les cousins français qui ont plus de sagesse que ça, j'espère. Puis ça a marché dans certains autres pays européens en espérant puis on voit, je pense que c'est un mouvement qui est vraiment à son dernier souffle. Parce que le but d'un élu, ça devrait être globalement d'essayer d'amener tout le monde ensemble dans une idée d'un concept d'une société où tu vas être ouvert, tolérant, vivre en paix puis en harmonie où tu vas pouvoir parce que c'est le but de tout le monde. Vivre le plus harmonieusement et avoir un avenir le plus prospère possible pour tous. Ouvert à tous. Si tu as du monde dans la misère ailleurs, je t'accepte. Les chez toi. Il y a de la place dans nos pays de toute façon. Puis ce monde-là, ils sont comme toi. Ils ont les mêmes préoccupations puis ils ne viennent pas nous déranger. mais ils ne viennent pas nous dire, surtout les républicains, on s'en va défendre des frontières de tout le monde. Ils veulent se présenter comme des... Wow! les grands protecteurs de la... du misérable. Ils rentrent avec des bottes, des chars d'assaut puis ils s'en vont mettre leur pays en dessous-dessous pour leur voler. Bon, quelle protection de frontières tu es allé faire là? Tu es allé les violer les frontières avec des chars d'assaut. Nous autres, nos frontières sont gardées partout. D'ailleurs, on n'arrête pas d'entendre parler de tous les postes frontaliers puis qu'ils arrêtent un tel puis un tel puis il y en a un petit groupe qui est passé, mais ils ne sont pas passés avec des chars d'assaut. Ils veulent juste avoir une vie meilleure. Comme toi, tu voudrais si tu étais dans un de ces pays-là puis dans ces chaussures-là. Moi, je ne le sais pas, mais il me semble que nous autres, le troupeau de moutons qui inclut la majorité silencieuse puis les extrêmes, il me semble qu'on devrait faire baisser la température plutôt que d'écouter ces mégaphones de politiciens vraiment véreux, c'est les plus véreux, ceux-là, parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer que d'alimenter les braises de la haine. Pense à ça. Je vous reviens. Une fois de temps à autre, il faut qu'on se parle un peu des vraies affaires aussi.